hello bonjour alors bonjour donc aujourd'hui c'est un live un peu particulier parce qu'aujourd'hui je serai en direct avec merveilleuse cécile qui nous rejoindra bientôt et donc ça fait partie d'une série de live que je commence donc en parallèle et en même temps que mes lives journaliers de mon défi de 365 jours j'ai décidé de vous faire découvrir différents accompagnants coach différentes personnes que je côtoie que je connais de façon plus ou moins proche et qui je pense peuvent peuvent vous apporter à chacun parce que on a tous nos spécificités on a tous une énergie une couleur particulière donc on a commencé aurélie avec aurélie pardon on a commencé avec aurélie mardi où on a échangé un petit peu sur ses accompagnements ce qu'elle faisait son parcours et je trouve que c'est très enrichissant en fait de rencontrer de nouvelles personnes de voir les particularités de chacun les parcours de chacun et puis de voir qui apporte quoi quelles sont les nuances quelles sont les complémentarités aussi parfois et voilà j'avais envie c'est quelque chose qui me portait un projet que j'avais en tête depuis depuis un petit moment parce que je pense que ça fait depuis janvier que j'y pensais j'ai mis un peu de temps avant de le mettre en route mais en tout cas c'est quelque chose qui me tenait à coeur de lancer ça de lancer cette dynamique de partage de rencontre parce que je suis persuadée que chacun à sa chacun à sa à sa façon apporte un angle sème des graines de façon différente et je suis persuadée que plus on développe ce réseau là à voilà cécile plus on développe ce réseau là plus on se rend compte les uns les autres et plus ça permet en fait de d'avancer dans notre vie de découvrir des nouvelles choses et puis vraiment ce qui me tient à coeur moi c'est contribuer à l'épanouissement de chacun et je sais que je ne suis pas la coach de tout le monde je suis une coach extraordinaire pour celle à qui je correspond et il y en a qui auront besoin d'autres coachs et puis même parfois on commence avec une puis après on poursuit avec une autre donc pour moi c'est complètement ok et donc c'est important pour moi j'avais envie en tout cas de partager toutes ces toutes ces propositions tout cet univers qui est autour de moi et que j'avais vraiment envie de faire connaître alors je vais voir un petit peu si si cécile se collecte alors hop je ne fais pas d'erreur le temps qu'elle arrive ah coucou bonjour Julie ça va ça va et toi bah oui écoute je suis contente de te voir ça y est moi aussi c'est cool de se voir par écran interposé cette fois ci mais ouais ouais au moins c'est sympa la technologie aujourd'hui fait de belles choses ouais c'est chouette ouais non c'est sympa ça fait un petit moment qu'on gravite dans les mêmes dans les mêmes espaces donc je trouvais ça je trouvais ça chouette de se rencontrer comme ça ouais je suis d'accord je suis d'accord bah finalement on s'était rencontré il y a un petit moment hein au salon baby bah oui parce que oui depuis il y a eu d'autres salons mais un peu plus un peu différent c'est ça mais mais c'est vrai que ouais non c'est sympa un petit peu d'échanger comme ça souvent que souvent je regarde tes lives en plus donc vraiment t'es trop intéressante donc non non c'est top c'est merci à toi en tout cas de m'avoir invité bah merci merci de venir et puis voilà ce que je disais c'est que j'ai vraiment envie de faire découvrir tout 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 cet environnement toutes ces opportunités qu'on a autour de nous en tant que femme en tant que mère parce que je pense qu'on vit des périodes qui sont pas toujours faciles et pour moi c'est vraiment important de de se rendre compte qu'il y a plein de possibilités de vivre autrement de faire autrement parfois bah c'est juste s'autoriser en fait à à prendre soin de soi et à se faire accompagner là dedans mais c'est drôle parce que tu vois la dernière bah c'était quand il y a peut-être deux jours je crois quand tu as publié sur le fait qu'il fallait pas hésiter en effet à se faire accompagner etc et je t'ai dit c'est tout à fait en phase avec l'IGTV d'hier soir en fait enfin d'avant-hier soir et et voilà finalement on était en phase à se dire que il faut en effet ne pas hésiter à lire des livres à regarder des conférences à se faire accompagner si besoin est en effet peut-être que moi aussi de mon côté j'ai des personnes qui me suivent et avec qui on n'est pas complètement en phase mais qui sont quand même ouvertes éventuellement à se faire aider donc oui non c'est bien ce genre de petit live un petit peu pour découvrir d'autres personnes je trouve que c'est une belle initiative oui je trouvais ça et puis j'avais envie voilà j'ai décidé ces derniers temps de de suivre un peu mon intuition et donc voilà je m'étais dit ça c'est chouette et donc je t'ai choisi toi aussi parce que ça fait partie tu fais partie des personnes que je vois régulièrement et je sais qu'on est en phase sur sur ce qu'on véhicule comme message sur ce qu'on a envie de partager aux mamans et comme en plus j'ai vu que dernièrement tu tu te lancais encore plus dans l'accompagnement je me suis dit ah super c'est une super occasion d'en parler donc je suis d'accord donc c'est parfait est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement bien sûr alors moi je vais me présenter rapidement donc je m'appelle Cécile donc je suis je vais commencer par là parce que c'est la chose qui m'anime le plus je pourrais parler de mon parcours mais je vais parler du fait que je suis maman voilà je suis maman de deux enfants donc Capucine qui a 7 ans qui est hypersensible ça c'est quelque chose que j'ai détecté moi mais qui est en phase de diagnostic entre guillemets et puis Baptiste qui a 4 ans j'ai tout de suite été touchée assez facilement j'ai été très réceptive à la parentalité positive à la naissance de ma nièce donc il y a plus de 10 ans maintenant et c'est vrai que j'ai gravité un petit peu autour de autour de la parentalité positive grâce à ma soeur tout de suite ça m'a beaucoup parlé ça m'a beaucoup intéressée j'avais vraiment envie de déconstruire les choses et déconstruire les repères qui avaient pu me construire durant toutes ces années bien évidemment et puis finalement ça venait aussi à la suite de mon parcours puisque moi j'ai eu un parcours dans les ressources humaines donc j'ai envie de dire un petit peu le parcours classique c'est à dire que j'ai passé mon BAFA voilà j'ai été animée à 300 centres de loisirs et puis après je me suis dirigée vers les ressources humaines plutôt le côté relationnel que le côté administratif voilà donc j'ai eu tout le recrutement la formation, l'accompagnement des salariés un petit peu de coaching aussi auprès des managers donc vraiment j'étais dans cet esprit un peu déjà d'accompagnement c'est marrant parce qu'on se rend compte en fait quand on évolue qu'il y a des choses qui ont toujours été là finalement on a l'impression d'avoir fait des reconversions des changements et tout mais finalement les bases c'était là moi je sais que j'étais sage-femme avant et qu'en fait j'ai juste les particularités que j'avais en tant que sage-femme d'être beaucoup dans la relation de mettre vraiment les parents en tant qu'acteurs principaux c'est finalement juste ce que je faisais déjà à l'époque je l'ai juste poursuivi d'une manière différente comme quoi tout était déjà là oui c'est ça finalement tout est cohérent c'est vrai que des fois je me dis j'étais responsable RH en société de services informatiques et aujourd'hui je suis consultante en parentalité mais finalement quand je regarde dans le rétroviseur tout ce qui a construit mon parcours c'est finalement tellement cohérent et tellement étonnant finalement enfin voilà parallèlement du coup à mon activité professionnelle j'avais aussi une activité associative donc j'ai été présidente pendant trois ans d'une association de soutien à la parentalité et via ce volet associatif j'animais déjà des ateliers de parents avec la pédagogie Faber et Mazli bon j'ai découvert aussi Isabelle Filiosa ça c'est une évidence mais voilà finalement finalement voilà tout est rentré tout s'est bien tout s'est bien bien articulé oui c'est ça j'avais vraiment le côté professionnel et le côté aussi associatif et personnel qui finalement était bien combiné parce que c'était de l'accompagnement ni plus ni moins finalement et puis il y a de ça un an j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur et puis j'ai vraiment essayé de trouver quelque chose qui m'animait et puis je me suis lancée oui officiellement il y a trois semaines un mois quelque chose dans mon activité de consultante en parentalité parce qu'aujourd'hui ayant aussi Capucine qui a des besoins spécifiques dans le sens où je dois quand même l'emmener assez souvent là chez la neuropsy ou autre mais j'ai aussi finalement je dois pas c'est difficile pour elle les journées sont donc je peux pas la laisser à la garderie etc donc il faut que tu ailles la chercher à 16h30 j'ai pas mal de contraintes aussi donc je recherchais une activité à temps partiel ou en télétravail bref c'était compliqué avec le confinement je me suis dit je me lance allez je me lance c'est le moment où jamais et bravo voilà merci beaucoup je me lance et puis on verra ce que ça donnera je me dis au pire des cas j'ai un travail quand même j'ai une formation je sais faire autre chose donc on verra bien mais là je me laisse voilà je me laisse à peu près un an pour me lancer on verra bien ce que ça donnera voilà oui puis c'est c'est un petit peu la suite logique de ce que tu faisais déjà parce que dans sur ta page Instagram ça fait déjà un moment que tu partages que tu donnes tout ça donc c'est finalement pour moi ça s'inscrit vraiment dans une suite logique en fait oui merci oui je trouve que ça se concrétise en fait finalement oui c'est ça c'est ça c'est sortir du côté je donne des infos des conseils un petit peu des petits trucs de façon un peu générale à comment je vais c'est marrant c'est exactement ce qu'on disait avec une de mes clients ce matin comment je vais t'accompagner toi là où tu en es sur ton chemin et en fait c'est ce que je disais parce que ce matin j'étais en coaching avec une de mes clientes parce que je fais des accompagnements de maman et je fais aussi des accompagnements d'entrepreneurs oui et on parlait justement de cette transition entre je suis là je te donne des conseils je t'aide un peu de loin et qu'est-ce qui se passe quand pourquoi tu pourquoi tu aurais besoin de franchir la porte pourquoi tu passes à l'étape d'après de je viens en coaching individuel avec toi je te contacte vraiment toi oui et là ce qui fait la différence c'est que on n'est plus dans ok je te donne des trucs et puis tu vas faire ta petite tambouille toute seule à la maison c'est je vais t'accompagner toi là où tu en es toi et vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé enfin je trouve c'est sur mesure vraiment c'est ça ouais tout à fait je suis d'accord et c'est vrai que moi ça fait un petit moment en effet déjà sur ma page Instagram je donne en effet des tips des astuces des conseils et je sens qu'il y a une vraie demande je sens qu'il y a des vrais échanges qui se créent donc je me suis dit aussi que c'était le moment peut-être de me lancer pour faire du sur-mesure en effet pour faire vraiment du personnalisé parce que les je me suis j'ai constaté aussi que les les beaux conseils bah c'était c'est du conseil ok super on donne du conseil mais comment je fais vraiment pour le mettre en place comment je fais réellement dans la vraie réalité une fois une fois que j'ai écouté mon IGTV avec le beau conseil ok comment vraiment je fais en sorte de l'adapter chez moi par quoi je commence ça ça a l'air génial tout ça mais c'est ça et même c'est ça qui peut nous mettre parfois en grande difficulté dans la justement dans cette culpabilité qui me qui me tient à coeur dans le sens où j'ai vraiment envie de d'enlever ce poids c'est d'avoir bah voilà j'ai des super conseils je trouve ça cool et puis je vois que c'est génial que ça correspond à mon enfant mais quand j'essaye de le mettre en place j'y arrive pas et du coup je me dis que je suis nulle du coup je me dis que j'y arrive pas que j'ai un problème ça marche chez les autres et ça marche pas chez moi c'est ça c'est ça et c'est là où le fait d'avoir un accompagnement individuel bah ça change tout parce qu'on va aller voir bah en fait de quoi toi t'as besoin là maintenant qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à le mettre en place est-ce que c'est pas le bon outil est-ce que juste toi t'as autre chose à travailler sur toi est-ce que ça correspond pas à votre vie de famille enfin il y a tellement de choses à voir non mais je suis d'accord je suis d'accord et puis des fois aussi quand on est dans le quotidien de parents qu'on a la tête dans le guidon dans le guidon on a du mal à prendre du recul et à se dire bon alors là j'ai un problème j'ai un problème il fait une crise dès qu'on éteint l'écran oui peut-être que il faut prendre de la hauteur et se dire qu'il y a d'autres choses qui ont finalement la crise en tant que telle c'est une chose à analyser mais le déclenchement qu'est-ce qui a déclenché cette escalade de frustration peut-être qu'il y a autre chose exactement et puis il y a une question d'escalade c'est qu'est-ce qui s'est passé avant puis bon déjà l'écran en soi c'est une chose et en fait ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est vraiment le côté prendre du recul et moi c'est une image que j'utilise aussi pas mal d'être tu vois c'est comme quand t'es pris dans les mailles du filet plus tu te débats et plus t'es en train de te serrer dedans et te coincer dedans et en fait à un moment parfois t'as besoin d'avoir de l'aide extérieure juste pour réussir à trouver le premier bout de fil que tu vas pouvoir aller tirer pour ensuite te sortir de là oui je suis d'accord non non mais je suis d'accord mais c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus de passer le pas c'est-à-dire c'est ça j'ai besoin d'aide je me dis que les autres mamans y arrivent en tout cas on a l'impression ouais j'imagine qu'elles y arrivent alors que bon franchement faut être honnête on est à un moment ou à un autre on a toutes été dans la même whiz enfin voilà et c'est pour ça aussi c'est ce que je dis dans mon IGTV c'est que moi j'ai pris conscience qu'à un moment c'était compliqué donc je me suis fait accompagner aussi parce que c'est important pour moi de suivre cette formation etc enfin voilà à un moment il faut se dire aussi que ça ne nous tombe pas comme ça tout cru dans le bec non plus et qu'on s'est remis en question et c'est cette remise en question aussi qui n'est pas évidente quand on est maman dans son quotidien la tête dans le bidon se dire vaille que vaille c'est pas grave je vais au front bah non en fait on peut vivre notre relation avec son enfant c'est vraiment à un moment mettre la pause et dire ok j'arrête de foncer j'arrête de continuer de foncer droit dans le mur et puis je vais peut-être aller voir autre chose et c'est vrai que ça demande un cap qui n'est pas forcément facile à passer parce qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité à la fois de ça veut dire que je n'y arrive pas et puis ça demande aussi un investissement financier ça demande un investissement de temps ça veut dire aussi que je vais me faire passer moi avant mes enfants que je vais m'occuper de moi en fait alors que j'essaie de tout donner à mes enfants sauf qu'il y a un moment où je n'ai plus d'énergie pour moi et c'est vrai que c'est parfois difficile parce que on est dans cette culpabilité de si je n'y arrive pas toute seule c'est que je suis nulle c'est que ça ne va pas c'est qu'il y a quelque chose qui cloche alors qu'en vrai ayant été sage-femme je pense que il y a un moment où je me suis dit mais il faudrait que tout le monde puisse avoir l'opportunité parce qu'on fait la préparation à l'accouchement on se prépare à l'accouchement on se prépare un peu à l'allaitement de façon plus ou moins catastrophique on t'apprend à donner un bain et tout mais on t'apprend et on t'explique pas ce que ça va être être parent non alors que c'est c'est dans la société dans laquelle on évolue maintenant où on est tout seul en tant que parent on a même souvent nos parents sont pas là ou enfin sont éloignés ou alors quand ils sont là c'est tendu oui ça peut l'être et donc on se retrouve seul face à nos enfants avec plein de messages hyper compliqués de la société de faut que tu sois épanoui faut que tu sois joli faut que tu sois bien habillé faut que et de la ah il y a la société et puis il y a ce qu'on a vécu nous aussi ah bah oui nos propres repères à nous notre propre construction finalement est-ce que je reproduis ce que j'ai envie ce que j'ai vécu alors que clairement on n'a pas envie de tout reproduire voilà faut être honnête j'ai envie de faire autrement je vois des mamans qui font autrement je vois même des vidéos sur Facebook et tout oh là là il vaut mieux ne pas crier il vaut mieux ne pas donner de cesser il vaut mieux ne pas donner de punition bah comment je fais en fait finalement je suis là face à mon bébé qui il a deux ans il rigole quand je le dispute bah qu'est-ce que je fais enfin non tu vois ah mais c'est sûr on se retrouve en plus ce qui est intéressant c'est qu'on se retrouve vraiment dans soit je fais comme mes parents soit je fais l'inverse de mes parents alors que pour trouver sa propre voix bah ça nécessite d'avoir un peu guéri cette partie de notre enfance de plus être en soit je fais comme eux soit je fais l'opposé de dire ok quelle va être ma voix à moi qu'est-ce qui me correspond à moi et c'est ça qui est compliqué de se réapproprier finalement c'est difficile de déconstruire les choses qui t'ont construite moi je sais que tu vois personnellement il y avait beaucoup de violence surtout verbale bon après j'ai pris des fessées enfin voilà vraiment c'était pas c'était pas le top mais moi j'ai été construite comme ça et c'est vrai que moi j'imaginais vraiment quand j'étais encore plus jeune je disais moi ils seront élevés à la baguette quoi enfin je disais ça ils seront élevés à la baguette et puis finalement j'ai découvert la parentalité positive ok j'ai découvert la parentalité positive j'ai lu des livres et tout ils me cherchent je crois que ça a été l'un des premiers livres que j'ai lu je les trouvais très accessibles génial en fait génial parce que parce que ça te donne vraiment des vraies scènes de vie où tu ne sais pas trop comment réagir etc ok ok sauf que toi ce que tu as en toi toi ce qui t'as construit toi ce que tu as vécu et bien tu le prends pour une référence c'est ta référence l'éducation donc moi c'est vrai que quand Capucine elle était petite des fois j'avais des accès de violence mais je me faisais peur quoi vraiment donc déjà j'ai essayé de guérir en effet comme tu le dis ce côté là ce côté je prends de la distance avec ce que j'ai pu connaître et j'ai vraiment envie de faire autrement et là pour pouvoir faire autrement et switcher je ne vois pas trop d'autres moyens que de se faire accompagner et dans cet accompagnement là de déconstruire et c'est dur et encore des fois enfin voilà oui ça revient ça peut revenir de temps en temps parce que c'est vraiment des mécanismes enfouis de façon très très profonde et très inconsciente après c'est complètement possible de changer ça se fait étape par étape et pour moi c'est vraiment de commencer par baisser nos attentes envers nous même et de ne pas s'imaginer que je vais faire de la parentalité positive donc du jour au lendemain je vais arrêter de crier je vais être super zen super à l'écoute tout va bien parce que dans la vraie vie c'est pas ça ils nous arrivent tous d'être crevés d'être stressés d'être pas bien et donc plus on est stressé plus on est fatigué et plus on revient à nos mécanismes anciens et donc la première chose je pense que c'est déjà de se dire ok je vais prendre soin de moi et puis je vais arrêter de me regarder et de me flageller à chaque fois que je fais une erreur de me juger oui ah oui c'est oui oui et tu vois je dis aussi souvent avec les familles que j'accompagne je dis souvent que l'important pour moi déjà c'est d'en prendre conscience c'est à dire de se dire de se dire oh là 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 j'ai crié j'aurais pas dû déjà tu prends conscience du fait que ça ne fait pas avancer les choses déjà tu prends conscience du fait que tu aurais pu faire autrement donc finalement moi je trouve déjà le plus important pour moi c'est la prise de conscience c'est de se dire oui je peux faire autrement oui je suis pas obligée de le mettre au coin pour obtenir quoi que ce soit de lui déjà je trouve que le premier la première étape c'est la prise de conscience je trouve que c'est ça d'avoir intégré d'avoir intégré qu'une autre façon est possible et que quand tu fais ça bah finalement ça répond pas vraiment ni aux besoins de l'enfant ni vraiment au tien ça fait pas vraiment avancer les choses et c'est ça qui va être le premier pas qui va amorcer en fait après le reste oui 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 et puis je me dis toujours tu vois que finalement le rôle qu'on a nous aussi bah c'est de on sème des petites graines et puis on voit après je me dis qu'au fur et à mesure les choses changent tu vois des fois j'ai un petit peu c'est l'impression d'être responsable un peu et d'avoir de mettre un peu ma pierre à l'édifice en disant bon bah voilà peut-être que des fois de publier même une citation ou des choses comme ça bah la personne lit alors elle est pas forcément d'accord ou pas forcément en phase là à l'instant T mais je me dis que on sème des graines et je me dis que tu vois même quand c'est exactement ça avec quand on s'est rencontré au salon baby et bien j'ai trouvé ça génial que votre stand il soit au salon baby enfin tu vois je me dis les choses changent les choses évoluent je trouve que vraiment les mentalités elles sont en demande et puis votre salon votre stand n'était pas vide quoi je veux dire il y a vraiment un an on avait bien travaillé dessus ouais 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 mais ça se voyait mais tu vois ce que je veux dire je trouve que il y a vraiment une demande il y a vraiment une envie après que ça se concrétise et que les gens prennent ça met du temps mais comme tu me dis comme tu dis c'est des petites graines tu vois moi c'est exactement pour ça que je fais des lives tous les jours parce que je me dis ok je sème des petites graines on verra il y a peut-être des personnes qui verront juste un live une fois dans leur vie il y en a qui regardent je sais que j'en ai qui regardent tous les lives mais je trouve ça super chouette parce que si juste un live si juste un post à un moment on peut faire germer une petite graine chez quelqu'un et faire en sorte que au lieu de rentrer dans une relation de confrontation avec son enfant essaye de changer un petit peu je me dis c'est déjà ça et c'est ça qui petit à petit va changer les choses et moi ce que je vois dans mes accompagnements c'est qu'en fait parce que moi je fais un accompagnement un peu plus spécifique c'est vraiment sur 6 mois donc c'est un c'est vraiment un lieu de transformation quoi et à la fin et même au milieu mais petit à petit comme ça irradie sur leur entourage sur les réactions des enfants sur même les réactions du mari sur ce qui se passe dans le reste de leur vie et c'est ça que je me dis je me dis ok en fait c'est là le rayonnement oui je suis d'accord tu vas commencer à mettre en place un petit truc puis ça va lancer un autre puis un autre puis un autre et puis petit à petit c'est ça qui va faire qu'il y ait de plus en plus de bienveillance pour les enfants en fait oui oui je suis d'accord je suis d'accord c'est vrai que je le constate aussi au niveau de la famille c'est vrai que tu vois c'est un truc tout un truc tout bête entre guillemets mais moi quand j'ai allaité Capistine ma belle-sœur m'a dit donc ma belle-sœur elle a eu son deuxième et il était au biberon genre elle voyait pas l'intérêt pourquoi pourquoi tu allais de Capistine pourquoi et puis après j'ai eu Baptiste donc j'ai allaité aussi Baptiste et puis finalement elle pour son troisième et ben bon je vais tenter alors bon ben du coup elle a tenté pour son troisième et puis finalement mon autre belle-sœur qui était enceinte aussi en même temps ben moi quand j'ai eu Baptiste et ben elle a tenté aussi elle a eu envie d'essayer et tout ça ça a marché avec l'allaitement et avec le portage avec plein de choses et je me dis aussi que ça on n'en parle pas toujours parce que c'est pas évident je trouve quand ça touche à l'éducation directe en fait enfin dans la famille c'est pas toujours évident mais mais par exemple je sais que ben moi quand je lâche prise un peu plus avec Baptiste ben s'il joue avec ses cousins ben ses cousins il lâche un peu prise les parents des cousins enfin voilà finalement on apporte le positif tu vois on apporte un lâcher prise on apporte et puis on montre aussi tu montres aussi comme ça qu'autre chose est possible en fait oui quand tu pars avec d'autres parents et qu'ils voient que toi alors des fois ça les perturbe parce qu'ils sont là mais du coup tu ne punis pas mais c'est ça donc ça les perturbe un peu mais en même temps si toi tu es alignée avec ça et que tu dis ben oui écoute moi je fais comme ça je sais pourquoi et puis après moi je sais que je n'essaie jamais de convaincre mes amis et tout parce que ça ne servirait à rien la meilleure façon de convaincre c'est quand ils te voient faire avec tes enfants exactement et voilà et en fait en te voyant faire autrement ils vont se dire tiens et pourtant ces enfants elle ne les punit jamais mais ils sont quand même plutôt cool ils sont plutôt sympas c'est bizarre c'est pas des tornades plus que les autres en fait finalement c'est bizarre ils mangent assis ils mangent assis ils vont même parfois plus calme sur certains plans et c'est rigolo parce que du coup j'en suis arrivée au stade où ils sont tout le temps en train de me lancer des petites vannes genre non mais c'est bon la bienveillance ça va là mais moi je le prends en rigolant enfin ah moi aussi je le prends en rigolant je ne sais plus une fois ma fille elle a fait un truc ou je ne sais plus et mon beau frère il m'a dit ah oui ah bah c'est bon Montessori je dis oui c'est ça oui oui mais c'est marrant parce que eux c'est c'est une façon aussi pour les gens de mettre de la distance quand c'est un petit peu quand c'est trop confrontant on va vanner on va dire bon elle elle est comme ça puis moi je sais que du coup j'ai été cataloguée genre ah c'est bon avec sa bienveillance sa parentalité positive à tel point que quand on on part en week-end avec des amis enfin plus trop en ce moment mais on partait et j'avais quand même ce côté oh là là ils vont ils vont avoir peur de ce qu'ils font parce que je suis là parce que et je suis là mais non en fait moi je suis pas du tout du tout dans le jugement je fais je sais ce que je fais moi oui et après je les laisse faire et évidemment je vais pas enfin si je par contre tu vois ce qui m'est arrivé parfois c'est c'est d'aller voir un enfant pour pour l'écouter lui par rapport à ce qu'il vivait tu vois oui sans rentrer du tout dans ce qui se passait avec ses parents parce que c'est pas le but oui mais juste de montrer à l'enfant qu'il pouvait y avoir un adulte à l'écoute de ses émotions oui à l'écoute de son ressenti et je me suis dit au moins ça ouvre une petite ça sème une petite grève aussi pour l'enfant et tu vois pas aussi des fois parce que moi c'est ce qui se passe aussi en famille en général nous les petits enfants ils mangent tous ensemble à la table je trouve ça super sympa les cousins j'adore ce genre d'ambiance et moi je suis toujours la maman la maman hyper disponible hyper prévenante je mange froid mais bon c'est pas grave et je constate que du coup les autres enfants me sollicitent aussi moi ils m'appellent moi tata tata oui ils sentent la disponibilité en fait oui et ils sentent la disponibilité et ça c'est impressionnant et d'un côté je suis encore plus débordée entre guillemets d'un autre côté en effet je leur montre qu'un adulte peut être disponible ça me fait aussi un petit peu de peine franchement pour être honnête qu'eux se rendent compte que la maman de Capucine et Baptiste elle est hyper disponible et que moi mon parent n'est pas hyper disponible ça me fait un peu de peine mais c'est vrai que c'est bien aussi pour eux de voir qu'en effet il peut aussi y avoir des adultes disponibles et ça je pense qu'en effet c'est important aussi à leur transmettre oui et puis c'est vrai qu'il y a un moment où moi je sais que ça a été très confrontant au début pour moi et puis j'ai fini par prendre de la distance par rapport à ça de plus tu comprends ce qui se passe quand les adultes crient punissent et tout ça plus je trouve c'est difficile quand tu vois un enfant se faire punir ou se faire crier dessus moi des fois j'assiste à des scènes devant l'école où les enfants ils se font hurler dessus et ça me brise le coeur parce que je me dis commencer ta journée comme ça c'est juste horrible et j'ai dû à un moment faire le deuil de ce côté bisounours de bah oui en fait je peux pas aider ceux qui veulent pas être aidés bah ouais c'est vrai je suis d'accord et je serai là à 1000% pour ceux qui me demanderont de les aider pour ceux qui me demanderont de les accompagner et d'accepter que bah en fait tu peux pas changer ceux qui veulent pas changer oui c'est vrai et quand c'est des gens de ta famille ou de ton entourage propre ouais c'est vrai des fois c'est un peu dur mais bon ouais non tu peux pas mais c'est vrai que tu vois je reviens quand tu disais que tu partais des fois en week-end avec des amis et que finalement bah ils te charrient un peu en disant oh la parentalité positive etc les aider c'est choquant ce que vous dites je pense que c'est je pense que c'était pour toi Julie c'est à dire quand elle a dit les aider quand elle a dit quoi exactement Gaëlle oui c'est les accompagner bah les aider c'est à dire leur montrer c'est vrai que le mot aider c'est un petit peu je suis d'accord c'est pas forcément le mot opportun c'est plus en fait c'est que quand on commence la parentalité positive c'est plus les enfants qu'on aura envie d'aider les enfants qui se font qui se font punir crier dessus quand on sait ce que ça donne en termes de stress en termes de développement du cerveau on a envie en fait on aurait envie d'aller d'aller mais d'aller faire prendre conscience aux parents en fait de leur dire tu sais je sais en plus je sais qu'ils le font pas intentionnellement et que c'est juste c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure parce que c'est leur seule référence c'est leur seul moyen ben oui et donc c'est juste que des fois j'aimerais en fait pouvoir les accompagner là-dedans pour qu'ils se rendent compte qu'on peut faire autrement et qu'on peut avoir une relation beaucoup plus harmonieuse et épanouie avec les enfants il n'y a pas qu'une seule vérité que vous ayez envie je comprends oui il n'y a pas qu'une seule vérité par contre il y a quand même l'apport des neurosciences et donc après je pense que chacun vit sa parentalité à un niveau différent et encore une fois moi j'accompagne des parents d'horizons divers et variés et le but c'est pas de les faire rentrer dans un moule parce que c'est absolument pas ma façon de faire par contre oui maintenant on peut pas nier que crier sur un enfant le punir le mettre au coin l'humilier ça a des conséquences négatives ça c'est des apports de la science et donc maintenant qu'on connait ça c'est difficile en fait d'assister à ça et de parfois de se dire ok en fait j'assiste à ça mais c'est pas moi qui peux changer les choses en fait non c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué quand on assiste à ce genre de scène moi c'est vrai que ça me fait mal au coeur aussi après en effet je me dis qu'on peut pas tout modifier qu'on peut pas on peut pas tout faire non plus on a pas une baguette magique je me dis que les choses se font je me dis que les choses évoluent au fur et à mesure donc voilà je me dis vraiment qu'on sème des petites graines en fait voilà c'est ça et puis alors ce qui est intéressant c'est que chez des parents par exemple qui seraient très dans l'autoritarisme ou très dans la punition ou tout ça parfois juste le fait parce que ça c'est plus dans l'entourage évidemment les personnes qui viennent en accompagnement en général elles sont déjà plus avancées là-dedans mais des fois quand on rencontre des personnes qui sont très très dans l'autorité dans la punition et tout je trouve que parfois juste quand on se rend compte qu'à notre contact ils ont juste dévié un tout petit peu oui c'est vrai c'est à dire qu'ils punissent encore ils sévissent encore mais oui mais ils ont pris conscience il y a la prise de conscience voilà c'est ça et en fait je me dis mais c'est pas grave même si ils punissent encore ils crient encore il y a encore plein de choses qui qui auront des conséquences et en même temps moi je suis loin d'être parfaite et de temps en temps je suis sur mes enfants et j'en ai complètement conscience mais c'est vrai que je me dis déjà si ces parents là ils ils font un petit changement un petit truc oui et ben je serais super contente en fait d'accord avec toi et s'ils changent rien ben c'est c'est pas après tu peux pas faire c'est ça moi j'accompagne ceux qui veulent être accompagnés mais oui oui alors c'est normal de vouloir aider on a tous besoin d'être aidés sur notre chemin oui en fait je pense qu'on a c'est vrai que parfois c'est bien d'avoir une autre vision et certains parents ne savent pas qu'ils veulent faire autrement oui je suis d'accord je suis d'accord aussi exactement alors moi je dirais qu'on n'a pas forcément besoin d'être aidés et c'est une notion c'est une notion importante c'est pas un besoin en termes de parce que pour moi un besoin c'est quelque chose d'essentiel et si je l'ai pas je peux pas avancer dans la vie en fait on n'a pas forcément besoin d'être aidés et par contre on peut en avoir envie parce que ce sera plus facile parce que ce sera plus épanouissant parce que ça nous permettra de voir d'autres choses mais en soi on n'a pas besoin parce que si on avait besoin ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas vivre sans oui et il y a plein de gens qui continuent dans la parentalité sans et c'est vraiment une décision en fait c'est une décision de ok j'ai pris conscience que là ce que je faisais ça m'allait pas j'ai envie de faire autrement et donc je fais en sorte je me donne les moyens en fait de changer les choses et tu vois ce qui est très juste dans ce que tu dis c'est Gaëlle dit les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas oui et c'est très juste et justement moi ce que je trouve ce qui est dommage aussi dans ce que tu dis Julie c'est que les gens ont envie d'être accompagnés quand ils sentent qu'ils n'y arrivent plus et ce que je trouve dommage ce que je trouve dommage quand même c'est que j'ai l'impression qu'on est nous cette génération où on est au on est un petit peu au tournant de la prise de conscience d'une parentalité différente et je trouve ça tellement dommage qu'on soit obligé d'arriver en effet à se dire je ne veux plus crier sur mes enfants je ne veux plus les punir je veux faire autrement quand on est déjà comme je dis la tête dans le guidon c'est ça c'est qu'on est déjà en gros conflit avec nos enfants je trouve que si on était accompagnés auparavant déjà peut-être que nos enfants le sauront peut-être que nous nos enfants le sauront mais aujourd'hui nous cette génération de parents toi, moi, Gaëlle on est vraiment on a dû vivre le chaos avec nos enfants on a dû vivre le chaos pour se dire j'ai envie de changer j'ai envie de faire différemment mais on a dû le vivre ce chaos moi aussi des fois je crée sur les enfants et puis c'est c'est tout à fait ça c'est le tournant parce qu'on a pris conscience on a compris maintenant de nouvelles choses grâce aux neurosciences et qu'on essaye de les mettre en place mais ce n'est pas ce qu'on a vécu en fait mais non et du coup c'est vraiment ce côté comme tu disais déconstruire les gens ont l'impression que la parentalité positive c'est dire oui à tout et que c'est terrible on est d'accord que ce n'est pas ça tu le sais c'est vrai que c'est c'est une énorme une énorme croyance ça sur la parentalité positive et du coup ça tombe en fait dans le côté c'est à dire qu'on a l'autoritarisme d'un côté et le côté laxiste de l'autre où je vais dire oui à tout et du coup bah en fait l'enfant il n'a plus de repères non plus parce que si mon parent il me dit oui à tout je ne sais plus ce que je peux faire ce que je ne peux pas faire le parent il s'épuise et on ne s'en sort pas non plus et en fait la parentalité positive ce n'est pas du tout ça le terme de positif c'est par rapport au développement de l'enfant c'est de lui donner un environnement le plus positif possible pour qu'il acquière des compétences maintenant on a tous des limites on évolue dans un cadre ne serait-ce que je ne vais pas aller me balader toute nue dans la rue parce que c'est interdit ça fait partie du cadre et ça fait partie des choses qu'on transmet à nos enfants et tout comme moi j'ai aussi mes propres besoins en tant que parents et si je dis tout le temps oui à mes enfants je ne prends plus soin de mes besoins ils ont besoin de ce cadre le cadre il est capital aussi ils ont besoin de la sécurité pour se sentir vraiment accompagnés et accompagnés de façon cadrée ils savent où ils mettent les pieds et ils savent où ils les mettent c'est sécurisé il n'y a pas de soucis voilà donc c'est hyper important aussi ce cadre il est hyper important non la parentalité positive c'est pas je dis oui à tout je ne crie pas la maison est en bazar et je vis bien avec ça exactement on mange des chips et des bonbons toute la journée devant la télé pas du tout pas du tout c'est pas du tout ça la parentalité positive mais ce serait presque plus facile en fait en fait on s'est trompé on aurait dû adopter le laxisme mais moi je ne peux pas j'avoue que je ne peux pas mais voilà il y a des règles il y a des règles la respecter pour qu'on vive bien tous ensemble faire en sorte aussi que chacun ait sa propre liberté et la liberté des uns ne se fait pas au détriment des autres donc vraiment on est censé vivre tous ensemble à l'école c'est aussi comme ça qu'on apprend le fait de vivre ensemble en fait ce qui rejoint un peu ce que dit Célia on a besoin des autres en général dans tous les domaines mais oui et la parentalité positive c'est ça aussi c'est comment je fais pour me donner de la place à moi en tant que parent et aussi en tant qu'enfant pour donner de la place aux autres et plus je me connais moi plus j'arrive à gérer mes propres émotions plus je me fais confiance et plus je peux faire plus je peux laisser de la place à l'autre et à ses propres besoins aussi oui oui je suis d'accord il faut faire de la prévention oui et souvent les parents on le déclic mais l'enfant met du temps à le comprendre changer demande de l'énergie oui alors ça demande de l'énergie et justement j'ai vu une petite story tout à l'heure d'une copine ça demande de l'énergie moi personnellement ça me demande beaucoup aussi de recours à l'imaginaire aussi des fois à essayer de trouver des solutions à essayer de négocier sans cesse et voilà c'est vrai que ça nous fait pousser dans nos retranchements parce que nous c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout connu aussi quand on était plus jeune donc on n'a pas non plus été construit avec ça avec cette facilité de négocier de trouver des solutions de trouver des arrangements de se dire que de toute façon tout problème a sa solution non moi j'ai été élevée c'est comme ça et c'est comme ça c'est ça en fait ça demande de l'énergie à un moment oui et non parce que finalement quand on crie sur les enfants quand on punit quand on met au coin ça demande de l'énergie en fait on a une sensation de pouvoir de puissance mais c'est exténuant et là ça va être vraiment dans la coopération et c'est plus l'adulte qui est tout puissant et qui a la main mise sur l'enfant en fait parce que de toute façon il y a ces images de mon enfant si c'est une graine de coquelicot j'en ferai pas une jacinthe enfin oui et c'est tout à fait ça c'est que je vais en tant que parent je suis un accompagnant je suis là pour l'aider pour l'accompagner à donner le meilleur de lui-même à développer ses compétences à avoir une vie merveilleuse et je vais pas en faire ce qu'il n'est pas en fait je vais vraiment l'accompagner et puis ce qui est super chouette c'est que moi ce que je vois régulièrement avec mes enfants c'est le fait que tout ce qu'on leur transmet ils l'apprennent beaucoup plus vite que nous et donc ils sont capables de nous le ressortir parfois mais c'est extraordinaire c'est ce que je dis du coup quand je les vois entre eux c'est dingue oui et c'est justement pour ça quand tu dis que eux ils apprennent beaucoup plus vite c'est que c'est que nous du coup on a pas appris ça nous de nos parents et donc du coup c'est plus difficile à transformer auprès de nos enfants et je me dis que que nous on leur lègue eux pourront le redonner beaucoup plus facilement à leurs enfants l'art de la négociation tout ça enfin je suis sûre qu'ils auront beaucoup moins de mal à trouver des solutions trouver des alternatives proposer des choix etc ce sera tellement concret en eux que franchement enfin je me dis que c'est nous qui essayons les pots cassés aujourd'hui c'est nous bah oui on a on a beaucoup plus de choses à faire alors attends j'avais vu un commentaire Happy Ginger qui dit et comment tu fais pour être imaginaire quand tu es épuisé que la patience n'est plus là alors encore une fois le but c'est pas d'être parfait tous les jours mais si tu vois que t'es épuisé et que t'en peux plus c'est que t'as aussi toi besoin de prendre soin de tes propres besoins et moi c'est le premier pilier dans mon accompagnement parce que justement on peut avoir des super outils mais si nous on a plus d'espace en nous si on a plus d'énergie on pourra pas les mettre en place et donc la première chose ça va être comment je me je prends soin de moi comment je diminue un peu mon stress comment je reprends de l'énergie pour pouvoir ensuite accompagner mes enfants parce que sinon quand on est épuisé c'est sûr que c'est plus difficile ouais non c'est sûr c'est pas facile mais j'imagine quand même Happy Ginger j'imagine quand même que c'est déjà une technique que tu connais que tu pratiques peut-être enfin du coup le recours à l'imaginaire moi personnellement ça fonctionne très très bien à la maison parce que parce qu'ils aiment bien ça les fait rigoler et qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a là maman enfin voilà j'avoue que ça dédramatise tout de suite ça dédramatise tout de suite mais c'est vrai qu'il faut en effet prendre soin de toi déjà à la base il faut être dans de bonnes conditions déjà et encore une fois il y a des petites choses qu'on met en place moi je sais que le truc qui marche super bien avec ma fille de 4 ans c'est de faire parler son dinosaure pour qu'elle s'habille et il y avait des matins où j'étais plus fatiguée où j'avais pas envie de faire le dinosaure qui parle clairement des fois t'es là c'est bon et en fait c'est mon fils qui a pris le relais c'est mon fils qui allait chercher des peluches et qui a dit oh regarde et mais c'est là où tu te dis waouh en fait c'est super parce que il a il a intégré en fait et donc il a intégré il a intégré cette habileté déjà il a intégré le fait que ah bah ça pouvait faire en sorte de de faire changer les choses et de faire passer entre guillemets certains certains besoins et puis il a aussi intégré le fait que maman elle a besoin de moi en fait ouais c'est ça il a intégré deux choses il a intégré à la fois l'habileté et à la fois le sens de la famille et le sens d'aider maman et qu'on est une famille et qu'on est tous ensemble et que finalement c'est pas que la responsabilité et donc là là on arrive vraiment dans l'entraide dans la coopération et où du coup bah la famille c'est on se soutient les uns les autres chacun fait sa part et c'est pas juste maman qui assume tout ce qui se passe pour la famille parce que ce qui nous épuise aussi en tant que maman c'est que faut pas se leurrer on gère tout en fait on prend tout en charge alors que bah il y a des choses qu'on n'a pas à prendre en charge il y a des choses qu'on peut déléguer que ce soit à notre conjoint mais que ce soit faire plus participer les enfants il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et qui aussi nous permettent d'être plus soulagés par rapport à ça je suis d'accord je suis d'accord mais c'est vrai que c'est très juste parce que moi aussi je constate que des fois Capucine elle a une façon de parler à son petit frère ou même parfois Baptiste Baptiste il est plus jeune mais tu vois quand Capucine pour la quatrième fois elle va dire non non j'arrive pas à dormir et que je vais entendre la petite voix de Baptiste dire Capucine repense à ta journée tu vas t'endormir je trouve ça génial ils sont chouettes j'adore c'est hyper chouette mais cette transmission comme ça c'est vraiment l'essai qui se transforme je trouve ça génial exactement et c'est ça qui permet aussi de se redonner un peu d'énergie les jours où c'est difficile je vais terminer par une ou deux questions parce qu'après il y a mes enfants qui vont débarquer ce sera moins calme si tu avais un message à faire passer aux parents qu'est-ce que ce serait ? déjà prenez soin de vous prenez soin de vous parce qu'en effet comme on l'a dit à travers ce live c'est important de s'écouter c'est important aussi de prendre conscience des choses et quand on est la tête dans le guidon et quand on a du mal à prendre du recul c'est compliqué donc prenez soin de vous prenez un moment pour vous un moment même pour réfléchir pour écrire des choses pour vous mettre sur la terrasse au soleil vous avez un quart d'heure ne pensez pas à la vaisselle dans l'évier ou autre prenez vraiment un temps pour vous là il y a 15 minutes on boit le thé tranquillement voilà on prend vraiment un temps pour soi et puis après voilà après on réfléchit on réfléchit mieux quand on a l'esprit éclair exactement ouais c'est prendre des moments de pause oui et puis c'est des moments de pause parfois c'est bien de lâcher le téléphone de lâcher tous les trucs qu'on se met dans la tête pour faire un peu d'espace en fait c'est comme si on avait plein plein de choses dans la tête on n'en pouvait plus ça circule plus et en fait on a tendance à en rajouter encore et encore et encore et ça marche toujours pas alors qu'il y a un moment on a besoin juste d'avoir un petit espace de vide juste pour que ça puisse voilà recirculer un petit peu qu'on puisse respirer et que après on y voit beaucoup plus clair oui d'accord je suis d'accord et puis je dirais aussi n'hésitez pas à demander de l'aide entre guillemets même à demander des conseils alors des conseils peut-être pas de Tata Janine si vous savez pertinemment qu'elle ne vous aidera pas forcément sur l'allaitement ou autre ou sur la communication bienveillante mais n'hésitez pas à regarder des vidéos à lire des livres à vraiment vous documenter n'hésitez vraiment pas il y a plein de groupes même Facebook qui sont hyper ouverts où il y a plein de mamans qui donnent des conseils bon voilà n'hésitez pas à demander ne restez pas enfermés enfermés chez vous moi c'est vrai que je l'ai découvert aussi avec mon association j'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues nous voir m'y demander des conseils etc enfin c'est vraiment primordial de ne pas rester enfermés chez soi avec son enfant quand on a de ne pas rester seule vraiment sortez prenez l'air un peu enfin voilà vraiment essayez de de voir les choses différemment super merci c'est tout à fait ça c'est pas rester dans son truc parce que sinon c'est difficile pour tout le monde et puis c'est pas c'est pas positif non plus pour les enfants sinon on peut plus donc je te remercie infiniment Cécile merci beaucoup Julie ceux qui veulent te joindre donc c'est sur ta page merveilleuse Cécile oui c'est ça et ben moi si ça vous intéresse je suis en live tous les jours je fais simultanément sur Instagram et Facebook je tiens le cap avec la technologie je tiens le cap et l'idée c'est vraiment de contribuer un maximum à ce que chacun reparte avec ses petites graines et voir ce qui va germer ce qui va donner ses fruits et c'est ça qui je pense fait que ça avec des initiatives comme la tienne Cécile avec moi aussi on va pouvoir petit à petit changer le monde et faire en sorte que le monde soit beaucoup plus positif pour tout le monde y compris pour nos enfants ouais ben on va tout faire pour merci beaucoup en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci à toutes au revoir merci à tous merci à tous